C'est quoi? Quoi? C'est quoi? 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 Eh ben, le premier baiser interracial dans des gens de couleur différente. Ouais, ça m'intéresse. Ah ouais? C'est dans Star Trek. Ah ouais? Ouais. C'est Captain Kirk qui embrasse... Ura! Voilà. Ouais. Ouais, j'aime bien. Ouais. Eh ben, c'est dans le... C'est la première fois à la télévision. Mais ils ont fait... Oulala! Oulala! Il faut pas! Ils sont pas de la même couleur! Et l'embrasser, sous loup, après? Objection! Ah, c'est l'une des grandes fiertés des geeks nerds, trekkies, trekkers, du monde entier de clamer haut et fort que Star Trek, la série emblématique de la nerditude, fuite un phare de tolérance télévisuelle en présentant le premier baiser interracial de l'histoire. Sauf que, ben, non. Déjà, par interracial, on entend entre un blanc et une noire. Ou, inversement, parce qu'il y avait déjà eu des baisers entre des blancs et des hispaniques à la télévision américaine. Bon, reprenons les choses dans leur contexte. Déjà, dans ce fameux épisode, les deux protagonistes, Kirk et Ura, sont forcés par le contrôle mental de s'embrasser. On a vu plus romantique. Ensuite, le tournage lui-même. William Shatner a expliqué que la NBC refusait que leurs lèvres se touchent. Donc, le baiser n'a en fait jamais eu lieu. Ce n'est qu'une illusion d'optique. D'ailleurs, anecdote amusante, la NBC avait même demandé que soient filmées deux versions de la scène, une avec le baiser et une sans. C'est William Shatner et l'actrice d'Ura, Nichelle Nichols, qui auraient fait exprès de rater toute leur prise de la version sans baiser afin de forcer la NBC à utiliser l'autre. Autre anecdote, Nichelle Nichols voulait quitter la série et c'est Martin Luther King qui l'aurait convaincu de rester parce que c'était un personnage noir important dans une série américaine. Enfin bon, revenons à nos moutons, le baiser. Eh bien, l'épisode ayant été diffusé le 22 novembre 1968, il a été battu notamment par le TV spécial Moving with Nancy, with Nancy Sinatra en l'occurrence, où on la voyait embrasser le chanteur noir Sammy Davis Jr. C'était en 1967. Et même avant ça, en 1964, la série hospitalière anglaise Emergency War 10 avait également montré un tel baiser. Scotty ? Sous-titrage Société Radio-Canada